bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on va utiliser les dies nouveaux dies de chez action pour faire des cartes animées je vous montre donc j'avais réalisé des prototypes donc on a celle ci mais j'aime un petit peu moins mais je vais vous faire le tuto quand même et celle là que j'adore voilà donc je vais vous faire les deux tutos j'ai préparé mes bases de cartes voilà j'en ai fait deux parce que celle là j'ai peur qu'elle soit beaucoup trop épaisse donc on va tester il vous en faudra une comme ça je vais vous donner les dimensions de toute façon je vais commencer par prendre voilà ma machine de découpe qui est là donc on va commencer par celle ci voilà comme ça donc là c'est une base de cartes elle fait 13 13 il me semble 13 13 de chez action après vous faites la taille que vous voulez donc je vais prendre la base de cartes que j'ai préalablement décoré mais j'ai peur que ça soit trop épais on verra bien et là je vais faire un marquage au milieu me prendre un stylo donc 13 13 up en fait je suis un peu à l'ouest moi c'est bien vu 6,6 6,5 c'est ça on fait entrer à 6,5 je suis pas bien forte en watts 6,5 entrée 6,5 un titre à une petite marque voilà ensuite le daïs il est ici il se présente comme ceci donc vous avez un côté où ça ne coupe pas tout voilà et un côté où tout qui coupe voilà sur pour cette carte là donc déjà on va placer le daïs au milieu et en fait le côté qui ne coupe pas vous le mettez du côté gauche donc là le côté qui ne coupe pas je mets un petit truc alors il coupe pas complètement donc je mets côté gauche et j'essaie de le placer au milieu grâce à mes marquages voilà ensuite vous allez prendre la machine de découpe et tout simplement alors on ouvre bien par contre parce que sinon ça ne marchera pas je la pose donc je pense que vous savez tous utiliser une machine de découpe voilà et là on la passe plusieurs fois parce que c'est bien épais si ça marche pas je vous montrerai un autre avec une carte pas décoré qu'on décorera nous même après donc là je mouline je le passe trois quatre fois parce que c'est du papier très épais et voilà hop voilà je sors ma carte j'enlève le daïs donc tout doucement pour pas arracher le papier voilà donc ça vous donne on va le découper doucement donc ça va bien découper vous coupez doucement voilà donc ça nous donne ceci donc là vous voyez hop c'est découpé et en fait à ce niveau là je sais pas si vous allez voir vous avez un pli donc je prends mon plioir et c'est là que je me demande si le papier ne va pas trop être épais je la plie comme ceci et on appuie pour la plier mais voilà c'est trop épais le papier va pas rester fermé voyez le problème c'est que le papier est trop épais donc on va le faire avec vous avez compris le principe je pense une carte toute simple donc je fais un marquage à 6,5 et 6,5 et 6,5 et on recommence donc le côté qui ne coupe pas côté gauche voilà et mon daïs à bouger là je l'ouvre et je repasse dans la machine c'est juste parce que mon daïs ben ma feuille le papier était trop épais donc faut j'en mettre un de moins pour le pliage donc là on va la redécorer hop là je l'enlève et voilà donc là vous allez peut-être y voir mieux voilà il ya un pli et vous la plier comme ceci vous suivez le pli en fait bon moi je suis pas très droite mais c'est pas grave au moins vous avez vu le principe je prends le pli voir et je plie voilà donc ça fait ça j'espère vous auriez bien compris ensuite j'avais pris on va le faire ensemble avant on fera la décoration après c'est déjà vous faire l'autre donc l'autre c'est des cartes stock de chation qui font 21 par 15 donc l'appareil entré au milieu donc à huit et demi non huit c'est un milieu non c'est un trait à huit 8 cm et le côté qui ne coupe pas cette fois je vais le mettre de côté droit donc l'autre c'était côté gauche là je vais mettre côté droit et je vais reprendre un bout de washi parce que voilà j'espère que voyez bien donc ça je m'aligne côté droit et pareil je le passe comme ça dans la machine de découpe j'ai mis deux heures quand même à vous préparer cette vidéo j'espère que ça ira vous me direz c'est pour faire les cartes animées donc j'ai l'intitulé cartes actions à nouveau d'aise tuto nouveau d'aise action cartes animées je pense voilà donc là ça a découpé je l'enlève là donc attendez il faut pas que je me trompe donc j'avais plié vous prenez votre carte et vous l'appliez dans ce sens là donc le côté qui n'a pas tout coupé à gauche et vous pliez la carte en deux oui je vous dis attendez oui c'est ça vous pliez la carte en deux il faut que j'y arrive on marque le pli voilà donc le côté qui coupe pas à gauche vous l'appliez en deux et ensuite vous la repliez sur les petits plis qu'on avait là comme l'autre fois donc j'espère que je crois que j'ai fait à l'envers là non normalement attendez comme ça alors en fait je recommence je me suis trompé c'est comme ça le côté qui est tout coupé j'espère que j'aime faire le côté qui est tout coupé vous mettez à gauche vous pliez votre carte en deux voilà et ensuite vous la repliez sur le petit trait qu'il y avait au départ et ça vous donne voilà celle là c'est pas ma préférée en fait elle est comme ça voyez donc là je les plier en deux donc le côté qui ne coupe pas et après je vais replier là c'est ça donc j'espère que vous avez bien compris je recommence vous faites vous faites entrer au milieu à 8 cm le côté qui coupe pas il va à droite donc comme ça ensuite vous la pliez en deux vous la repliez sur elle même comme ceci ouais c'est ça vous la pliez en deux après vous la repliez sur elle même à l'envers et ça fait ça donc j'espère que vous avez compris on recommence 8 cm le côté qui ne coupe pas à droite vous pliez votre page en deux voilà comme ceci je vais faire comme si vous étiez là en deux et après vous reprenez celle là vers la pliure et vous la reposer à l'opposé voilà donc là j'espère vous avez compris bon ce n'est pas ma préférée moi je vais garder mes deux prototypes quand même et on va décorer celle là ensemble donc la prochaine fois ce que je ferai c'est que je mettrai un papier décoratif là et un papier décoratif devant là voilà et j'en mettrai pas à l'intérieur ça ça fera une carte moins épaisse et elle se pliera mieux voilà j'espère vous avez bien compris ensuite on avait un deux dice comme ceci donc j'ai fait des décours donc j'ai fait celui là et celui là donc je vais les mettre là voilà et ensuite je suis là je vais mettre derrière puis après ben là je vais mettre de la dentelle derrière là je vais remettre un papier enfin voilà alors mais là je vais juste coller les petits ronds avec vous lui il veut pas il est bouché on dirait quand même si c'était bien expliqué alors ça c'est compliqué avec leur truc là ça normalement ça devrait aller mieux du coup j'ai pas de papier donc je vais coller mes cercles que j'ai mis à l'envers donc c'est pas grave ça fera joli quand même on va le mettre comme ça voilà et je vais remettre celui là par dessus je l'aime bien donc là on se trompe pas on met la colle au bon endroit vous avez dû vous dire mais elle s'est trompée bon ça rend super joli quand même donc en fait ce que je vais faire là c'est que je vais mettre de la dentelle sur celui là voilà et puis je vais alors on va coller les petits renards c'est juste pour vous montrer un peu les tailles ce qu'il y avait dans le kit et ce que vous pouvez faire avec voilà donc là du coup ça sera blanc vous allez pouvoir écrire votre petit mot et puis moi je mettrai un petit bout de washi là à l'intérieur là je vais mettre du papier décoratif là de l'automne vous savez quoi on va le faire ensemble il me reste un peu de temps je vais chercher un papier je vais ranger un plat j'étais mal installé je vous m'épose et je vais chercher un papier voilà donc j'ai pris cette feuille là pour le fond donc là on va faire du je me fais de la place là je vais faire alors ma machine des deux coups donc du 12 et demi par 12 et demi donc on va y faire ensemble donc 1,2,3,5 alors ne jeter surtout pas les chutes ça peut toujours servir je vais vous montrer par exemple l'année des chutes voilà sur 12 et demi je vais vous montrer qu'on peut faire des jolies cartes voilà donc ça je vais le coller à l'intérieur juste ici voilà il faut juste que je trouve le devant mes yeux j'espère que vous aurez bien compris ce tuto là c'est mon premier vraiment mon premier tuto donc vous me direz n'hésitez pas à mettre des commentaires ça me fait plaisir puis moi ça me permet de m'améliorer n'importe quel commentaire ça soit bien ou pas bien et au moins je m'améliore donc là si vous me voyez j'allais dire vous me voyez pas trop j'enlève le scotch voilà donc on le met à l'endroit voilà voilà là on a du papier et vous voyez donc là je vais mettre un petit bout de washi là sur la bande voilà c'était du washi comme ceci par contre je vais remettre un bout de double face parce que les washi généralement ils ne collent pas bien voilà et on va coller le washi dessus je préfère à chaque fois remettre du double face parce qu'au moins vous voyez il ne colle pas voilà voilà et on met du double face enfin du washi donc là j'enlève ce qui dépasse s'il veut bien voilà donc pour l'instant ça donne ça donc voilà donc là pour écrire le mot et ce que je voulais vous dire c'est que j'avais des petites chutes de papier alors vous voyez comme ceci plein de petites chutes et je me dis que du coup pour décorer en plus c'est la bonne taille on va pouvoir en mettre une ici donc pareil un petit bout même deux de double face voilà après je vous ferai une dans les jours à venir vous aurez une vidéo avec le dice renard pareil de chez action non non ok ok et voilà ça fait ceci donc bon il y a un côté blanc là mais là je vais mettre sous la colle d'autres clés de chaud donc je le mettrai plus tard là je vais mettre un petit comme ceci hérisson voilà là je mettrai un hérisson et après ça donnera ça là on pourra mettre un sentiment et voilà d'ailleurs j'avais ah non c'est pour la carte hérisson que j'avais coupé un sentiment enfin bref là je mettrai le hérisson et là je mettrai un sentiment et ça vous fait votre carte voilà donc bah ma préférée c'est quand même celle là je vous avoue que l'autre bof hop je ne l'aime pas trop donc voilà je vais vous montrer donc moi comment je range donc d'habitude j'ai un mur avec tous mes dice des plaques magnétiques j'ai fait un mur de plaques magnétiques pour ranger tous mes dice mais là pour savoir quel est le prototype enfin pour regarder les modèles je les mets dans une pochette puis après je les range dans un panier voilà donc là j'ai mes modèles et je mets mes dice qui vont avec voilà comme ça vous avez le moyen vous ne les perdez pas vous avez vos modèles avec et donc voilà comment je vais ranger celui là voilà bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi bah du coup si vous avez bien compris le tuto je pense que celle là vous avez eu un peu plus de mal donc voilà je vais vous le redire c'est un petit marquage à 8 voilà le côté qui ne coupe pas à droite vous pliez la carte en deux vous la repliez dans l'autre sens comme ceci vers le pli ça fait ça Je pense que quand même vous avez compris Ce que je voulais dire Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous fais plein de gros bisous Dites moi ce que vous en avez pensé Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz